du coup pour aujourd'hui nous allons voir le texte qui s'appelle comment ça s'appelle le texte voilà spasibo internet vous voyez bien mon écran ok émilie tu vois bien aussi mon écran oui ok très bien alors je vais lire la première phrase ok vous allez écouter par la suite c'est à vous alors regardez bien ça ce sont les deux prénoms j'imagine que mâche c'est bien sûr c'est une femme oui et sache ça peut être soit mec soit femme c'est le prénom qui va pour les deux mais ici aujourd'hui alors Masha et Sasha познакомились через internet Masha et Sasha познакомились через internet je vais lire jusqu'à ici, je prie à vous alors on va faire jusqu'à ici c'est bon je pense Fad est-ce que tu peux lire jusqu'à cette phrase-là s'il te plaît ok merci Masha et Sasha познакомились познакомились через internet oui 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 nous on on ros on ok, très bien alors, on va voir les premières phrases juste pour comprendre le sens Fad, est-ce que tu peux deviner, s'il te plaît comment traduire comment est-ce qu'on peut traduire cette première phrase-là alors, le Paznakomitsa ça ressemble à Ochenrad Paznakomitsa oui, ça ressemble donc c'est comme faire connaissance à travers Internet c'est ça, du coup, Masha et Sasha se sont connus à travers Internet oui, voilà, c'est ça, c'est très bien через à travers oui, à travers et le verbe, c'est Paznakomitsa 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 tout le monde répète Paznakomitsa c'est faire connaissance через Internet ok, très bien Emilia, est-ce que tu peux deviner comment est-ce qu'on peut traduire cette phrase qui suit Paznakomitsa se raconte d'une telle manière comme ça comme ça comme ça ok ok est-ce qu'il y a d'autres qui se sont arrivés parce que moi je me concentre plutôt sur le texte il n'y a pas de Sévérine ou Érine oui, je suis là ok, les deux ok, parfait vous me dites parce que moi je regarde le texte j'ai grandi sur le grand plan ok, très bien alors cette phrase-là Sévérine tu pourrais lire s'il te plaît laquelle ? cette phrase-là qui commence par vous n'êtes d'accord vous n'êtes maintenant Trudno oui Trudno Paznakomitsa oui Osovienno oui Vbolsham Gorodje voilà ok très bien on va réfléchir ensemble avec toi comment est-ce qu'on pourrait traduire ok qu'est-ce que c'est Vosnait Vosnait vous savez voilà vous savez vous savez quoi vous savez aujourd'hui oui aujourd'hui c'est Tia Sarah quelqu'un Sévérine ou Érine je connais je connais Trudno même si vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'on connaît ici comment on va réfléchir qu'est-ce qu'on connaît vous savez vous savez c'est aujourd'hui ça on ne sait pas Trudno on ne sait pas comment traduire on a déjà vu qu'on a déjà vu qu'on a déjà vu qu'on a déjà vu qu'on a rencontré qu'on a dit qu'on a rencontré aujourd'hui rencontré особенно on ne sait pas mais ici c'est écrit dans les grandes villes dans les grandes villes est-ce que c'est facile ou difficile de se rencontrer c'est aussi une question c'est comme un piège ça dépend difficile difficile ici c'est difficile alors comment traduire cette phrase vous savez aujourd'hui il est difficile de se rencontrer comme déjà entre parenthèses et plus spécialement dans les grandes dans une grande ville dans une grande ville Erin comment dire en français ça me sautait de ma tête spéciale en français surtout surtout voilà désolé ça m'a sautait complètement surtout dans une grande ville surtout dans une grande ville attention gorge c'est masculin gorge c'est pour ça qu'elle est une belle chambre ok Erin tu peux lire la phrase que je suis s'il te plaît existe d'accord Masha et Sasha vivent en Mosquée et c'est une très grande courte qu'est-ce que c'est c'est traduire d'accord donc Masha et Sasha ils vivent en Mosquée et c'est une très grande ville oui 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 очень большой город très grande ville Fada question tu живешь в большом городе или в маленьком городе и est-ce que tu peux répéter oui tu живешь ты живешь в большом городе или в маленьком городе маленьком городе маленьком городе c'est vrai je croyais que c'est une assez grande vie combien d'habitation je ne sais pas comment dire en rus peut-être moins d'un million меньше million moins moins million moins 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 million pardon comment on dit lieu personne million million okay okay oui bah c'est une ville d'une taille moyenne je dirais pas si petite mais bon okay cette phrase là c'est bien s'il te plaît merci à internet merci au réseau social, merci internet, et tu continues on réussit nos problèmes voilà c'est quoi cette phrase il aussi c'est en anglais oui c'est comme résoudre internet peut résoudre d'accord beaucoup de problèmes d'accord beaucoup de problèmes et au singulier problème, comment dire au singulier, problème 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 ok Emilia là du coup c'est le pluriel problème oui c'est pluriel comme je dis, ça c'est pluriel oui, exact, exact Emilia через год Masha et Sasha решili наконец наконец встретit oui oui ça c'est pas simple через год qu'est-ce que c'est через год on a vu aujourd'hui on a vu aujourd'hui déjà le mot через fa de la traduit c'est à travers mais il y a aussi une autre traduction c'est après 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 Anna oui Masha et Sasha решili ça va du verbe решit qui est décider on décider ici on décider est-ce que vous voulez que je vous répète la traduction de la phrase moi c'est bon après moi aussi c'est bon ok vous me dites si quelqu'un veut faire mon genou que je répète tu relis la phrase ok je vais relire en français en russe en russe ok через год Masha et Sasha решили наконец встретиться voilà donc Fadla 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 Normalement, oui. Si c'est juste un seul mot, c'est « ami ». « Drog drog ». « Drog drog », c'est « l'un l'autre ». Les amis de leurs hommes, je ne sais pas, peut-être. C'est « l'un l'autre », c'est très intéressant, cette petite structure. C'est « l'un l'autre ». Notez bien. « L'un l'autre ». Ah, « l'un l'autre », ok. « Vidéli ». Qu'est-ce que c'est « vidéli » ? « Vidéli », « vidéli ». Quelqu'un sait, c'est quoi, Vidéli ? « Vidéli », c'est de « voir ». Oui, c'est ça, « voir », « voir », « rencontrer ». Et avec ça, c'est négation, n'est-ce pas ? Ne pas voir, ne pas rencontrer l'un l'autre. Et ça, par exemple, on ne sait pas c'est quoi, « talk », ok, on laisse, « photographier », c'est « photo », hein. Du coup, « photo ». Ça donne quoi, si on réfléchit, justement ? Allez, qui peut me dire ? Qui peut me dire ? « Talker », on l'avait vu, c'était « seulement ». Voilà, mais même si on ne sait pas, même si on ne connaît pas ce mot, comment traduire la phrase ? « Seulement en photo ». Oui, « seulement en photo ». Du coup, ils ne se sont jamais vus. C'est ça, ils ne se sont jamais vus, seulement en photo. Du coup, logiquement, c'est comme, ils se sont vus seulement sur les photos, ou par des photos, par l'envoi de photos, oui. Avant, « ranch », avant, « il », oui, jamais, genre. Mais ils ne se sont pas vus, d'un l'autre, l'un l'autre. Pas vus, seulement en photo. Si on traduit un mot par mot, seulement en photo. Seulement en photo. Ok. Tak, 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 tak. Emilia, tu peux les apprais-là, s'il te plaît ? Včera, 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 on ne rieš, riešali, de встретitse, вот, их pismak. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Tu pourrais traduire, s'il te plaît ? Hier soir, ils ont décidé où se rencontrer. Oui. Voici leur lettre. Voici leur lettre, oui. Voici leur SMS, voici leur lettre, c'est ça. Pour les autres, est-ce qu'il y a un souci avec le vocabulaire ici ? Dites-moi. Peut-être les chalibs, on l'a vus, non ? Ah oui, c'est bon, je pense. Ils ont décidé, ok. Réšali, oui. Il y a des bon qu'il s'enche. Décidé, ou rencontrer, oui, ou se rencontrer. Et včera, včera, c'est hier le soir. Et voici leur lettre, pisme. De base, pisme, c'est vraiment sur papier, qu'on a écrit les lettres. Mais aujourd'hui, c'est juste les SMS, ok ? Textor. J'entends un petit son un peu bizarre, je ne sais pas de qui. Ouais, j'entends la même chose. C'est comme, ouf, 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 c'est de qui ? Ça vient de qui, là ? Aucune idée. Moi non plus, je ne sais pas. Bon, alors. Hein, je n'entends plus. Ok. Alors, Fada, tu vas lire ça ? Ok. Sacha Masha, c'est le mec qui écrit à Masha. Ok. Masha, Oui. a eu mojno kafé noyane et noyane et naïu d'été j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu n'a pas qu'au lit ou lit c'est oui tam est ce qu'on horreau horreur c'est café très bien et rien crédit s'il te plaît ça pour nous erin oui oui merci voilà rinne ça va du toit le son et moi je sais pas ce que c'est je suis désolée est-ce que c'est très embêtant allez tu vas traduire machin ok est-ce que c'est machin ou est-ce que c'est quoi l'endroit le plus facile pour vous rencontrer quelque chose comme ça oui c'est ça oui c'est simple c'est facile regardez ici dès que vous voyez dire c'est déjà on sait qu'on va parler d'un endroit dans le lieu oui oui toi effectivement ici on voit en anglais convient oui qui est convenable oui qui te convient c'est l'idée de se rencontrer avec moi ok où est-ce que c'est ce que c'est de voir de nous de se rencontrer ok ensuite je pense qu'on peut entre guillemets se voir dans un café ok ok émilie a l'apprécié non il y a mais je ne sais pas où tu habites voilà où tu habites mais je ne sais pas où tu habites à quelle rue oui c'est ça et ça est-ce que tu connais un bon café oui est-ce qu'il y a là-bas un bon café voilà ok très bien maintenant est-ce que tu pourrais couper le micro pour l'instant s'il te plaît eric oui merci beaucoup alors est-ce que vous avez tous des questions par rapport à ce petit passage là de point de vue de vocabulaire par exemple de structure de la phrase c'est pour le na il est on l'utilise quand exactement normalement c'est juste les prépositions sur de base par exemple n'a stoulé n'a stoulé sur la chaise sur la table n'a kakoui oula tsu quelle rue et le premier le n o non c'est mais mais normalement moi je ne mettrais jamais non au début de la phrase mais probablement il met ici tant que vous êtes débutant ça va de mettre non même au début mais je pense que c'est plutôt mais comme en français on met après la virgule au milieu d'une phrase pour montrer comment dire le contraste oui dans la phrase c'est comme en français non bon ça dépend on peut aussi mettre en début ah oui là c'est juste qu'il a coupé la phrase pour faire des petites phrases oui 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 je pense en français c'est pour ça oui voilà ok mhm donc Sévérine tu peux s'il te plaît lire ce passage là pour nous Sacha mojno vtrie titsya vcafé vtientrie garada centrigorada mhm et tibie et mne boudiet udobno udobno oui ja nie hachou štoby ty dalieko ežal jeho oui ah jeho ja živu dalieko od centra voilà voilà ok très bien ja jeho dalieko et est-ce que tu pourrais traduire s'il te plaît aussi heu 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 centra i gore no no est-ce que quelqu'un se souvient de la traduction ou pas je pense ça doit être centre-ville 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 centra-ville c'est centre-ville et qu'est-ce que c'est dangere si on réfléchit heu heu Sacha heu nous pouvons nous rencontrer dans un café du centre-ville oui c'est ça c'est ça moi je ne sais on peut c'est comme possibilité hein il est possible on peut mhm centre-ville centre-ville c'est ça et ça y tb et mien bouillot au dobn comment tu dis y tb et mien bouillot au dobn et toi oui et toi et moi et moi et après au dobn est-ce qu'on a déjà vu ou pas au dobn non voilà convenient en anglais et bouillot bouillot c'est quelqu'un sait ou pas qu'est-ce que c'est bouillot non bouillot c'est la forme du futur hein ce sera ce sera convénient convénient oui convenable voilà très bien du coup et tb et mien bouillot au dobn et pour toi et pour moi ce sera ce sera convenable oui et tb et mien et pour toi et pour moi ok et ça la suite je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas en français pour que je ne veux pas pour que tu hier c'est vrai du verbe qui se souvient, c'est quoi comme verbe hier hier voilà ok j'ai pas entendu aller voilà, aller mais attention, aller pas juste à pied mais prendre un véhicule c'est ça, voilà merci très bien alors, d'aléco c'est quoi ? c'est loin, n'est-ce pas ? d'accord du coup, je ne veux pas pour que tu te déplaces pour que tu ailles loin j'aimerais je ne veux pas d'aléco ira oui, et cette dernière phrase s'il te plaît Sibiris il y a j'y vous d'aléco à tchentra tchentra du coup c'est le centre au centre je vis je vis je ne sais pas proche peut-être attention on vient de voir l'aléco je ne veux pas pour que tu te déplaces loin ah oui, loin du centre voilà, moi j'habite loin du centre oui j'habite loin du centre très bien Emilia le passage suivant s'il te plaît oui, très bien alors, la traduction s'il te plaît Masha c'est rien que tu habites loin du centre moi ici je vis loin mais je peux venir quand tu veux Kouda où tu veux voilà où tu veux où tu veux où tu me dis voilà où tu me dis sur quelle rue est-ce que tu vis dans quelle maison très bien ok juste une phrase là tout le monde je veux vous montrer que c'est intéressant Kouda te skaj Kouda c'est où oui on parle d'un endroit tu es toi skaj je je viendrai où tu me diras où tu je ne sais pas comment dire en français correctement mais c'est toi qui décide et moi je viendrai c'est dans ce sens là ok donc je sais aussi j'habite aussi loin ok mais je peux venir en véhicule où tu et Anna oui prière c'est venir prière c'est venir oui c'est avec un véhicule par exemple en voiture ou par temps prière ici il y a hier qui est toujours genre le verbe de qui montre le mouvement mais se déplacer par un moyen de transport et pri c'est le préfixe qui montre le fait qu'on s'approche à quelque chose du coup viens venir oui je viendrai parce que sinon hier c'est juste aller par un véhicule c'est le processus hier et pri c'est l'action qui est déjà aboutie prière arrive un gros c'est ça voilà ok ça qui veut lire le passage je peux le lire ok allez-y ok Sasha 105 voilà très mieux 5 это очень далеко oui Très bien, très bien. La traduction, s'il te plaît? Alors, Sacha, j'habite près du métro, sur les rues blablabla, la maison 105. Dôme, c'est maison, oui. Dôme 105. C'est très loin, vient, il vaut mieux venir se rencontrer au centre. C'est ça, très bien. C'est très, très bien. Dabai, c'est toujours comme proposition de faire quelque chose à l'impératif, mais comme proposition, ok, très bien. Oui. Oui, oui, très bien. Donc, ça veut dire... Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quoi ça? Tu n'y crois pas, 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 voilà, tu peux répéter? Tu n'y crois pas, tu n'y crois pas, tu n'y crois pas, tu n'y crois pas, tu ne vas pas croire même, mais j'habite aussi... Mais j'habite aussi... J'habite aussi... Dans la rue, dans la même rue, dans la même rue, c'est la même rue, voilà. Près du métro qui se nomme Yassé Névo, et au bâtiment 105, quartier 49. C'est ça, quartier 40... Ce n'est pas quartier, pardon, c'est appartement, hein. Ah, pardon, appartement, quartier. Appartement 49, ok. Du coup, vous voyez, c'est vraiment la même maison, la même station-métro, la même rue, et l'appartement, on va voir. Qui n'a pas allé depuis longtemps? Hein? Séverine ou Emilia? Peu importe. Allez-y. On veut partager jusqu'ici. Emilia, tu commences, et après Séverine. Il ne peut pas être qu'il y a un quartier... ... 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 Oui. Ok. Et tu peux traduire ? Moi, j'habite dans l'appartement 48. J'habite sur le 9e étage. Et tu es sur le 10e. Ok. Ensuite, Emilia, pardon. Qui continue, du coup ? Quelqu'un ! Donc, c'est-à-dire que tu joues sur la guitare. C'est-à-dire que tu joues sur la guitare. Oui. Et la traduction ? Ici. Et tu, c'est-à-dire que tu joues sur la guitare. Quel mot on connaît déjà ? T, on connaît. C'est-à-dire que tu joues sur la guitare. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu joues sur la guitare. La nuit ? La nuit ? Noche, oui. Noche, guitare. Probablement, c'est jouer, oui. Logiquement. Jouer, la guitare, la nuit. La nuit ? Oui. Que joues la nuit ? Né, négation. Né, oui. Après, on ne sait pas. Après, moi. Et spatch, ici, c'est dormir. Dormir. Né, moi, dormir. Je ne peux pas dormir ? Oui, c'est comme je ne peux pas dormir. Tu m'empêches de dormir. Mais d'ailleurs, tu m'empêches. Exact. Et si on traduit la phrase entière, tu peux me répéter pour nous ? Alors, c'est toi qui joues de la guitare la nuit et qui m'empêches de dormir. C'est ça. Ok. Très bien. Qui m'empêche de dormir. Ça va, le texte, tout le monde ? Je dirais que vous avez très, très, très bien traduit et lu ce texte-là. Vraiment pas de problème. Très, très bien. Alors, maintenant, je vais vous poser quelques questions, parler avec chacun d'entre vous. Et par la suite, ce que je voudrais bien faire est de vous mettre un petit groupe à deux ou à trois certains d'entre vous pour que vous puissiez un petit peu pratiquer l'oral sur le sujet de où est-ce que tu habites, comment vous invitez à aller au café, au resto, etc. pour pratiquer un petit peu. Si vous êtes d'accord, ok ? Ça ne vous empêche pas, non ? D'accord. Et maintenant, je voudrais voir comment est-ce que je peux... une seconde. Ok. Question. Qui veut être le premier à qui est-ce que je pourrais parler et poser quelques questions ? Qui se lance ? Je vais essayer, vas-y. Je ne te vois pas. C'est qui, encore une fois ? Séverine. Séverine. Ok, Séverine. Pourquoi est-ce que je ne vois pas les participants juste à droite de moi ? Je ne sais pas comment faire pour voir. Je voudrais bien voir, mais c'est ça. Ah, ok, voilà. Je vais mettre juste ici, ok ? Comme ça. Ou ici. Séverine, du coup, on commence. donc ? Так, 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 так. Séverine, vous vivez ? Oui. Je vais essayer de ne pas m'adapter, ok ? Parlez comme je parle. A d'y'a-t-y, j'y vais. Je vais vivre en Lyon. Tu peux en vendre, dire n'importe quel. Quartire, 15. Alors les autres, on va faire comme ça, ce sera plus productif. Vous prenez petit papier, un petit stylo et vous écrivez vos réponses. En même temps que je vais poser ces questions à l'oral à quelqu'un parmi vous. Vous écrivez vos réponses sur le papier et après vous envoyez dans le chat. Je vais regarder. Prenez papier et stylo et écrivez les réponses. Première question, où vous habitez ? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que moi je pourrais répondre ? Я сейчас живу во Франции. Я живу сейчас во Франции, в Париже. В Париже. Na улице. Après je dis, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai, mais bon, ce n'est pas vrai. Charles de Gaulle. Dôme, tête. Quartire, bla, bla, bla. Oui ? Quelque chose comme ça. Gord, pays, pays, ville, rue. Si vous voulez, sinon vous pouvez inventer. À part, vous pouvez aussi inventer. Ok. Ok, хорошо. Siverin, tu vivешь далеко от центра или близко от центра ? Je vais répéter. Siverin, tu vivешь далеко от центра или близко к центру ? Я живу на центре города. Tu vivешь dans le centre-ville ? C'est très bien. Je vivais dans le centre-ville. Très bien. Je vivais dans le centre-ville. C'est très bien. Dima, скажи, в центре города, рядом с твоим домом, рядом с твоим домом, есть кафе и рестораны ? Есть кафе и рестораны ? Est-ce qu'il y a des cafés et des ресторans ? Да, есть кафе и рестораны ? Oui, tout le monde écrit. S'il y a des cafés et рестораны, près de où vous habitez ? Moi, je pourrais dire, par exemple, да, рядом с моим домом, есть два кафе и три ресторана. Три ресторана. У bien, je pourrais dire, нет, рядом с моим домом, нет, ни кафе, ни ресторана. Il n'y a ni de cafés, ni de ristos. Нет ни кафе, ни ресторана. Окей. Хорошо. Svaryna, рядом с твоим домом, есть метро ? Est-ce qu'il y a des métros ? Есть метро ? Est-ce qu'il y a des métros ? ... ... ... ... ... ... 1e lettre? Oui, 1e lettre. Ok. 1e lettre. 1e lettre ou 1e lettre? 1e lettre. 1e lettre. 1e lettre. 1e lettre lettre. 1e lettre lettre. Ok. Sinon, tu pourrais toujours dire Sveierina рядом ce dom. On comprend que ça peut être, tu sais, une grande maison avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits appartes dedans. Ça reste toujours d'hommes. D'accord. Ok, c'est très, très bien. Fad, où est-ce que tu veux? Il y a un petit peu de l'appartement. Ok. Ouais. C'est ça? Oui. Oui, je peux pas courir, j'ai un petit peu de l'appartement. Oui, c'est quoi? Très bien. Je suis en Japonie. Je suis en Japonie, en un город, blablabla. Je peux pas me répéter. Ok. Dis-moi, c'est un grand ou un petit? C'est un petit peu de l'appartement. C'est un petit peu de l'appartement. Ok. C'est un petit peu de l'appartement. J'ai dit que j'ai compris. C'est un petit peu de l'appartement. J'ai dit qu'il y a un petit peu de l'appartement. Oui, c'est une d'un million d'eau. OK. Oui. Oui, d'un million, tu es rent� à la voiture? Non? Est-ce CONDIENT ou un etwa de l'occurrence à or ? nie de l'accident ? Oui, au cours de l' Bunnyível. Au cours, au cours de l'Arc ? Oui, au cours de l'Arc. Na voiture? Non? Oui. Euchre à l'Arc. Au cours de l'Arc. Ты живёшь далеко от работы? Я живу недалеко. Недалеко от работы. Ирина, ты и твой муж познакомились через интернет? Да. Здравствуйте. Можешь. А, лягай за всё. Через интернет. Очень хорошо. Ирина, ты согласна с тем фактом, что в последнее время многие молодые люди знакомятся так? Ты согласна с тем фактом, что? Если ты дакор? Я не могу понять. Ты согласна? Если ты дакор? Да. Ты согласна? Дакор. С тем фактом, что? Фактом, сиком, фе. А вы клёв фе. Фэкт на английском. Ага. Фактом что? Ой. Какой факт? В последнее время, в последнее время, многие молодые люди знакомятся так. Фактом Si c'était le mec, par exemple, Fada pourrait répondre « j'ai согласien », « j'ai согласien », « j'ai согласien ». Ok, et Emilia, tu es согласna s'étiem, s'étiem, avec ça. Emilia? Oui, j'ai aussi, évidemment, je suiszosbat s'étiem. Ok. Comment détestes-vous ? Beck Bas, comment tu penses ? Comment tu penses ? Где молодые люди встречаются ? À où ils se rencontrent ? À la langue, où ils se rencontren ? Oui, oui, internet. Ah, vjevouïo, vjevouïo, c'est face-à-face, vjevouïo, vjevouïo. Quand ils se voient, par exemple, avant, ils se parlaient sur internet, et maintenant, ils se sont rencontrées, et où est-ce qu'ils peuvent aller ensemble, ou où ils peuvent avoir leur rendez-vous ? Café et le restaurant. Oui, café et le restaurant, et ça peut être aussi au parc, je ne sais pas, dans un parc, au kinéthéâtre, n'est-ce pas ? Kinéthéâtre, ok, très bien. Écoutez, je voulais dire, comme je vous ai dit, je voudrais que vous fassiez pour moi et pour vous, principalement, des petits dialogues pour pratiquer un texte, pour parler encore une fois d'internet, et où est-ce qu'on peut aller encore une fois voir ce texte, et répondre aux questions. Par exemple, à ces questions-là, juste après le texte, un petit groupe. Par exemple, par exemple, qui veut être avec quoi ? Avec qui ? Il y a cinq heures ? Deux, 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 ok. Ben, c'est simple. Moi, je vais vous contrôler, vérifier, et vous serez, par exemple, si vous voulez, par exemple, je peux mettre FAD avec Erin, Emilia avec Séverine, sinon je peux mettre FAD avec Emilia, Erin avec Séverine, comme vous voulez. Vous voulez comment ? Si vous ne me dites pas, moi, je vais, par moi-même, décider qui va être avec. Oui, tu peux décider toi-même. Oui, allez, peu importe. Donc, je ne sais pas, Séverine avec Emilia, Erin avec FAD, ok ? Ça vous voit ? D'accord. Parfait. Ok, alors, on va faire comme ça. Sur WhatsApp, vous allez appeler maintenant l'un ou l'autre. Vous avez encore dix minutes ? Vous avez encore dix minutes en disposition ? Moi, ça ne sera pas juste. Ok, sinon, regardez, on peut faire comme ça. Vous allez trouver dix minutes pour appeler l'un ou l'autre. Ok ? Pour, ensemble, répondre à ces questions, ok ? Et parler avec le sujet de ce texte, ok ? Vous allez trouver dix minutes. Si aujourd'hui, c'est très bien, ou probablement demain, ok ? Juste pour la prochaine fois, ok ? Ça marche ? Juste dix minutes, ce n'est pas beaucoup, mais ça sera bien de pratiquer, ok ? Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire. Et si vous aurez encore du temps, par exemple, les rimes, ça, ce texte-là, s'il te plaît. Nous avons tout. Là, elle parle d'un resto où ils ont en disposition tout type de plat. C'est un texte assez drôle et très intéressant. Je vous recommande de le lire et préparer pour la prochaine fois, ok ? C'est quoi ce truc qui est ce truc-là ? Ok ? Ok. Et voilà, du coup. Bon ? Bonne journée à vous tous. Et on soutient le courant, très bien, au cas où. Ok. Merci, Anna. Merci à vous et bonne journée. Bye bye. Ouais. Merci. Salut. Salut. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501